Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons dans les profondeurs du port pour suivre ensemble le déplacement d'une épave qui a décidé de déménager. Nous écouterons Patrick Manouri de l'Automobile Club, il part à la retraite et revient sur ses plus grands souvenirs. Ensuite de notre série consacrée au printemps des arts avec au programme deux soirées, un concert jeune talent et un concert baroque. Et enfin la conférence d'avant match à la veille du quart de finale de Coupe de France, Monaco-Lens. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte mais il y avait du remous dans les profondeurs du port Hercule. Une épave qui servait dans les années 90 d'hébergement pour la faune et la flore et puis de sites de plongée vient d'être déplacés. Ce site était devenu obsolète depuis la construction de la nouvelle digue. Nous avons suivi les différentes étapes complexes pour soulever ces tonnes inertes. Reportage. Son nom, le Toulonnais, un remorqueur de 27 mètres de long, près de 300 tonnes. Il était depuis 1992 sous 33 mètres de fond à proximité du Nouveau Yacht Club. Il repose désormais depuis vendredi dernier au pied du musée océanographique. Un déplacement, un souhait du gouvernement, un projet piloté par les affaires maritimes. Alors il y a une volonté du gouvernement de nettoyer le port. Et quand on parle du port, il y a évidemment le fond du bassin Hercule, il y a aussi l'avant-port. Dans cet avant-port, on avait donc une épave qui constituait une gêne pour l'amarrage des yachts. Donc le gouvernement a décidé de procéder à l'enlèvement de l'épave. Vouloir enlever ce remorqueur du port, parce qu'il constitue une gêne, n'est que la première des trois raisons. Le deuxième, c'est de faire un récif artificiel pour pouvoir créer un pont écologique entre des zones qui sont riches en faune et en flore, et une zone qui s'est complètement appauvrie au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des travaux qu'il y a eu en principauté, ainsi de suite. Et la troisième, effectivement, c'est de créer un site attractif aussi bien pour les plongeurs, donc ça va être de la plongée qu'on va appeler loisir, que pour les scientifiques et les professionnels, qui vont venir pouvoir faire différentes études sur l'implication de la faune et de la flore, comment est-ce que ça se relance sur une épave de ce type, comment est-ce que les gorgones et différentes algues vont s'accrocher, vont coloniser toute cette grosse masse d'acier, et comment est-ce que la vie, elle va reprendre le dessus petit à petit. On ne déplace pas 300 tonnes à cette profondeur, avec un simple claquement des doigts, il a fallu des mois de travail pour la société Prodive, en collaboration avec Pierre Frola, un travail colossal avec de nombreuses plongées et réunions depuis plus de 4 mois. Bon alors, ce matin, Pierre et moi, on va plonger en premier, moi je vais, donc tous les deux en scuba, moi je me mets à l'eau, je vais finir de mailler tous les croisements de chaînes, ici avec les manies qu'on a commencées hier Pierre, et toi, tu vas t'occuper de cette chaîne-là qu'on a mise ensemble. Alors ici, je l'ai attachée à une extrémité, ici tu gonfles la chaîne pour qu'elle se tende, normalement ça va remonter en surface, la chaîne de 30 mètres. Et tu la fixes ici à ras, de manière à ce qu'on ait les chaînes pareilles qu'ici. Pour le soulever et le déplacer sur plus d'un kilomètre, un squelette, une colonne vertébrale de chaîne a été créée, à chaque extrémité des ballons d'air, plus d'une vingtaine au total, pouvant soulever chacun entre 5 et 20 tonnes. L'opération a été délicate, une fois les ballons gonflés, le remorqueur a dû se désolidariser du sol, alors qu'il était fixé comme une ventouse. Le transport a lui aussi été délicat, après environ 13 ans au fond de l'eau, le remorqueur est forcément fragilisé, la moindre fausse manœuvre au coup d'accélération, et ce navire peut se briser en plusieurs morceaux. L'opération a débuté au lever du jour, pour s'achever en fin de journée. Après de nombreuses heures, ce remorqueur a pris une nouvelle direction et une nouvelle vie. C'est un départ à la retraite émouvant. Patrick Manouri va quitter ses fonctions à la fin du mois. Il était au service presse de l'Automobile Club pendant de nombreuses années. A cette occasion, Vanessa Dessy l'a rencontrée, elle s'est entretenue avec lui. Il a évoqué les plus beaux souvenirs de sa carrière. On écoute. Il est au service de l'Automobile Club de Monaco depuis une vingtaine d'années maintenant. Passionné de sport automobile, Patrick Manouri a commencé à l'ACM en tant que simple bénévole. Aujourd'hui, à la tête du service presse, les heures sont désormais comptées avant son départ en retraite. L'occasion de se remémorer les plus beaux souvenirs. On retraite beaucoup de choses, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui m'ont plus marqué, notamment lors de ma première sortie officielle à Saint-Rémeau, au Grand Prix de Saint-Rémeau, en 1994, où déjà le samedi, il y avait eu un grave accident avec la disparition du pilote autrichien Rasenberger. Et surtout, le lendemain, à 13h30, lorsque je traversais des paddocks pour rejoindre mes amis de l'ACM, j'ai croisé Damonil et notre ami Hilton Senna qui discutait tranquillement, qui rejoignait leur boxe. Pour moi, c'est un souvenir très fort au niveau de la F1. Ensuite, du côté des rallies, c'est en 1999, je crois que c'est le rallye qui m'a marqué le plus où Gilles Panizzi était en tête sur une voiture privée, rappelez-vous, et qu'on l'a perdue entre Notre-Dame de la Menour et Moulinet, et qu'on l'a cherchée partout, pendant un bon moment. Ce qui a marqué aussi Patrick Manouri durant sa carrière, ce sont les belles années de la Carte Cup, organisée en principauté. L'Automobile Club de Monaco mettait chaque année l'accent sur la jeunesse. Je crois que la Monaco Carte Cup m'a apporté aussi des moments très forts parce qu'on a vu tous les petits champions, donc on a trouvé tous ces jeunes qui sont maintenant en F1, que ce soit Vettel, on a vu Kubica, on en a vu tellement qu'ils sont venus faire la Monaco Carte Cup. Au-delà des relations privilégiées avec les pilotes, Patrick Manouri est fier d'avoir pu contribuer à l'évolution des conditions de travail des médias lors des grands événements. C'est en 1997 aussi lorsqu'on est passé au niveau des médias des salles de presse montées dans des parkings à la salle de presse qu'on a qu'est Antoine Ier qui était quand même une avancée majeure pour les médias. Il y a une évolution d'abord sur les matériels qu'ils utilisent bien évidemment, sur les techniques avancées maintenant et voilà, on est obligé de se mettre chaque année d'essayer de trouver la petite chose qui va leur permettre de mieux travailler encore. Ne vous y trompez pas, Patrick Manouri a de beaux projets pour la suite mais il avoue que l'automobile ne sera jamais très loin de son quotidien. Voilà, on souhaite plein de bonnes choses à Patrick Manouri et bienvenue à la personne qui va le remplacer à l'Automobile Club, Richard Micou. Suite de notre série de reportages consacrés au printemps des arts, au programme un concert jeune talent avec une saxophoniste à la salle Empire et un concert baroque à la salle Garnier. Retour sur ces deux événements avec José Sacré. Samedi 22 mars, deux concerts étaient au programme du printemps des arts de Monte Carlo. À la salle Empire d'abord, un concert jeune talent avec la saxophoniste Carmen Lefrançois. Co-directrice artistique d'un collectif de musique contemporaine, membre du quatuor de saxophones Osmose ainsi que de l'orchestre d'improvisation Unsheim, elle a enregistré un concerto de Bruno Mantovani sous la direction du compositeur, puis un DVD dans la collection jeune soliste de la fondation Meillère. Carmen Lefrançois s'est formée dans les classes de saxophones, improvisation générative, musique de chambre et pédagogie du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle mène actuellement une réflexion sur la signification du geste écrit sous l'égide de Stéphano Gervason. Remarquable saxophoniste, elle a interprété des oeuvres de Loba, Desenclos, Hurel, Denisov et Beriot. Le programme, c'est vous qui l'avez choisi pour elle ? On a discuté ensemble, on a discuté de façon à équilibrer un programme, il faut toujours l'équilibrer avec des pièces différentes. C'est très important pour le public d'avoir des paliers différents d'écoute. Donc on a choisi des oeuvres et par exemple, vous avez remarqué qu'au milieu, il y a une oeuvre de deux enclos qui est beaucoup plus ancienne, qui est beaucoup plus classique de facture, donc qui équilibre bien le programme. Deuxième concert du 23 mars à la Salle Garnier, cette fois, dans le cadre d'une nuit baroque, le Printemps des Arts de Monte Carlo a accueilli l'ensemble Katzberger. Norvégiens de naissance, le luttiste Rolf Liselwand a été formé d'abord à la Scola Cantorum de Bâle, puis auprès d'Optiton Smith, invité par Jordi Saval à l'accompagner au sein de ses différentes formations, il a acquis une parfaite connaissance de la musique française pour viol de gamme du XVIIe siècle. Rolf Liselwand depuis plus de 20 ans vit à Veyron et s'efforce de reconstituer une manière authentique de jouer la musique italienne de la première moitié du Cettecento. Fondateur de l'ensemble Katzberger, il réintroduit dans la musique et l'interprète des éléments de rythme, d'improvisation réelle, une maîtrise des timbres, de l'espace sonore et restitue ainsi la valeur d'une tradition musicale d'autrefois pour un public d'aujourd'hui. La musique, c'est comme la vie, c'est sans fin, j'espère tout du moins. Il y a des gens qui croient parfois inconsciemment, je pense, c'est pas une mauvaise intention que quelque part la musique classique, c'est la musique du passé. C'est complètement faux, ça ne s'est jamais arrêté, ça s'arrêtera, j'espère, jamais. Le reste de l'actualité, en bref, la Fondation Prince-Pierre vient d'organiser une conférence au Théâtre des Variétés. Olivier Bellamy de Radio Classique a présenté les grands pianistes et compositeurs de l'histoire de la musique en passant par Mozart, Schubert, Chopin, Beethoven, Debussy ou plus récemment le président d'honneur de la Fondation décédée l'année dernière, Henri Dutilleux. Toujours en bref, la Star Team for Children a organisé sa traditionnelle compétition de ski, toujours bien sûr au profit des enfants. Cette fois, le Prince Albert II, Emmanuel Philibert de Savoie ainsi que de nombreuses personnalités se sont retrouvées en Autriche pour la bonne cause entre ski alpin et biathlon. Prochain rendez-vous des membres de la Star Team for Children en mai au Stade Louis II avec des grands pompiers pour le match de foot en marge du Grand Prix de F1. Et puisque l'on parle de football après le match nul face à Lille en championnat, l'AIS Monaco reçoit Lens mercredi au Stade Louis II, match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France. La Coupe de France, un des objectifs de la principauté, l'avant-match après Lille, c'est un autre club du nord de la France que l'AIS Monaco va accueillir mercredi au Stade Louis II, non pas pour le compte du championnat de Ligue 1, mais pour le quart de finale de la Coupe de France. Les rouges et blancs sont parvenus à ce stade de la compétition avec plus ou moins de difficultés. Leur qualification pour ce quart, ils la doivent à Berbatov grâce à un but inscrit lors des prolongations face à l'OGC Nice. Depuis le début, les monégasques ont fait de cette coupe un objectif affiché. Je veux gagner la Coupe de France. Ne sera facile, ne sera pas facile parce que rien c'est facile dans la vie ou dans le football. Mais je veux arriver à le Stade de France. Donc, la concentration doit être maxime. tombeur de Bastia puis de Lyon, Lens compte bien ajouter un troisième club de l'élite à leur tableau de chasse. Claudio Ranieri s'est d'ailleurs montré très méfiant envers les 100 et or. Pour moi, c'est une équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui, le classement et le stéréo, c'est la première. Donc, c'est une équipe qui joue très bien, très vite, fait beaucoup de buts. Donc, attention, à gagner contre Lyon. Lyon, pour moi, c'est une bonne, bonne, bonne équipe. Donc, il y a eu un bon avertissement. Jamais utilisé en championnat cette saison, Sergio Romero sera titulaire mercredi, comme il l'a toujours été lors des matchs de Coupe de France. L'occasion pour le gardien argentin de prouver ses qualités pour prolonger l'aventure avec la S Monaco, lui qui est actuellement prêté par la Sandoréa. Tout comme Claudio Ranieri, Romero s'attend à une rencontre difficile à domicile. C'est un match qui s'annonce difficile. On doit attaquer et marquer pour respecter l'objectif que l'on s'est fixé, aller à Paris pour jouer la finale. Cette coupe est importante aujourd'hui et je veux arriver à la gagner avec la S Monaco. Cette Coupe de France est plus importante que la Coupe de la Ligue qui nous a échappé dès le premier tour lors de ma première titularisation. Comme on dit en Argentine, pour moi, c'était une épine dans le pied cette élimination, mais j'ai réussi à aller de l'avant. Si Romero est assuré d'être sur la feuille de match, mercredi, cela ne sera pas le cas de Kurzawa et Moutinho blessés et de Carvalho suspendus. A S Monaco-Lens, c'est mercredi à 20h55 au Stade Louis II. Quel temps va-t-il faire les prochains jours ? Voici la météo. A commencer par mercredi, un ciel incertain avec des nuages par moments menaçants. Les températures sont inférieures au normal, comptez 10 à 13 degrés. Jeudi, ce sera médiocre le matin et l'apparition de soleil au fil de la journée fera de 11 à 14 degrés. Vendredi, une amélioration avec un beau soleil, les températures de 11 à 15 degrés. Samedi, le soleil sera légèrement voilé, les températures restent clémentes, comptez 12 à 16 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada